Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle technique qui s'appelle la technique des tables ou technique des plateformes. Je vais vous montrer quelques exemples pour que vous puissiez visualiser ce à quoi ça ressemble. Premier exemple, un livre un petit peu plus ancien que les livres des séances précédentes. Ici, c'est une adaptation d'une histoire de Baba en pop-up et vous allez voir que sur cette page, voilà, nous avons affaire à une table. Alors, le principe des tables, vous vous rendez compte, c'est que par rapport à l'utilisation et à la lecture des livres que nous avions les fois précédentes, là, on va bien tenir le livre à la verticale, d'accord, pour avoir en fait simplement, eh bien, un plan qui va venir complètement parallèle à la page du fond et qui va nous permettre de décrocher un certain nombre d'éléments du fond de la page. Grâce à cette technique, vous vous rendez compte qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur de la page des mécanismes, comme ici, une tirette qui va nous permettre de faire bouger un personnage. Voici un deuxième exemple que je voulais vous présenter, un autre livre de Philippe Gé, le petit peuple du sol, dans lequel on trouve également la technique des tables qui nous permet de mettre en avant un certain nombre d'éléments qui seront parallèles à la page du fond. Voyons donc comment nous allons réaliser ces tables. Première étape, comme d'habitude, prenons une feuille, plions-la en deux. Voilà. Et donc, si vous avez bien compris, nous allons devoir nous appuyer sur le pli central pour pouvoir poser un pilier sur lequel viendra reposer notre table. Passons à la réalisation de notre pilier. Donc, cette fois, je vais prendre une page un petit peu plus petite. Je n'ai pas besoin d'un A4, donc je vais prendre un A5, c'est suffisant. Et il va falloir que je réalise donc un pilier qui aura une double épaisseur de papier pour le rendre bien rigide. Je vais donc tracer, donc je vais utiliser cette règle. Ça, c'est une petite astuce. Si je n'ai pas envie de mesurer, je vais utiliser seulement l'épaisseur de ma règle pour pouvoir avoir des mesures, des épaisseurs constantes. Donc, en fait, je la place au bord de ma feuille et je vais marquer une première fois, une seconde fois. Et puis, je vais laisser une petite marge qui va me servir ensuite à coller. D'accord ? Donc, je vous montre les petits biseaux pour avoir ma pâte de collage. D'accord ? Et je vais pouvoir découper ma feuille. Alors maintenant, je vais devoir créer mon pilier central. Donc, je vais devoir plier sur mes lignes pour pouvoir avoir deux épaisseurs de papier l'une sur l'autre. Pour ce faire, je vais prendre ma règle et puis je vais faire des pré-plis avec la pente de mon ciseau. Voilà, je vais venir marquer le papier pour pouvoir ensuite plier très facilement à l'endroit voulu. J'ai fait mes pré-plis et je vais également couper mes biseaux de ma pâte de collage. Voilà. Et je vais pouvoir, grâce à mes pré-plis, plier très facilement, tout du long. Voilà, je vais remettre un petit coup de plioire. Voilà. Donc là, je vais avoir mon pilier central qui va être bien rigide puisqu'il a deux épaisseurs de papier. Alors, pour que vous compreniez bien où on va, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, le petit peuple du sol. Et en fait, je vais vous montrer. Donc, ici, on va avoir notre pilier central. Alors, celui-là, il est en 2 morceaux, mais nous, on va le faire en un seul morceau. Ce n'est pas très grave. Donc, on va avoir ce pilier central qui se trouve bien sur le pli central de la page. Et on va également avoir besoin de deux appuis sur les côtés qui vont nous élever à soulever la plateforme. D'accord ? Donc, il va falloir qu'on crée, bien sûr, eh bien, trois éléments, en fait, qui vont avoir la même hauteur, la distance qui va séparer notre pièce qui va être à plat de notre page du fond. Pour créer nos trois éléments, nous allons donc découper à l'intérieur de ce pilier nos différentes pièces. Je vais utiliser, pareil, pour nous simplifier la vie, l'épaisseur de cette règle, mais parce qu'on considère que là, deux centimètres, ça m'ira bien pour la hauteur de mon pilier. Mais je peux lui donner n'importe quelle hauteur, bien entendu. Donc, je vais tracer de chaque côté de ma règle. D'accord ? Ça, ce sera la hauteur de mon pilier, donc la distance qui séparera la page du fond de ma plateforme. Je laisse, bien sûr, une petite marge qui va me servir, toujours pareil, de patte de collage. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté pour avoir de quoi coller à la fois au fond de ma carte et puis, bien sûr, à la plateforme qui viendra reposer sur ce pilier central. Ça, c'est ma première pièce, c'est mon pilier central. Et ensuite, je vais avoir besoin de deux piliers latéraux qui vont venir de chaque côté de mon pilier central pour aider la plateforme à se lever. D'accord ? Donc, à partir de ces tracés, eh bien, je vais pouvoir couper ici. Voilà. Donc là, je vais avoir mon pilier central que je vais pouvoir coller. Alors, je vais aussi couper un petit biseau ici. Voilà, je vais pouvoir refermer mon pilier central en mettant de la colle ici. Je colle, je décolle et je recolle. Voilà, j'ai mon pilier central. Et les éléments qui vont être au-dessus vont donc être mes pattes de collage. Comme tout à l'heure, je peux également marquer les plis, ce qui va m'aider à plier facilement au bon endroit. Toujours avec la pointe de mon ciseau. et de chaque côté. Voilà. Je peux déplier mes languettes qui vont me servir à coller. Alors, j'ai un petit morceau qui dépasse. Je vais m'en démarrasser. Voilà. Donc, j'ai bien mon pilier central qui me servira à me positionner au milieu de ma page et qui viendra supporter ma plateforme. Et ensuite, je vais devoir faire mes deux piliers latéraux qui, eux, n'ont pas besoin d'avoir une double épaisseur. Donc, je peux simplement couper ma page. Je vais également reporter de l'autre côté l'épaisseur de ma règle. Voilà. Et je vais me débarrasser des éléments dont je n'ai pas besoin. Donc, je vais couper au milieu. Là, je n'ai pas besoin de ma patte de collage. Donc, je peux l'enlever. En revanche, je vais avoir besoin de languettes. Donc, comme tout à l'heure, je vais pouvoir marquer les plis. Et je vais pouvoir voir mes piliers latéraux. Voilà. Donc, j'ai mes deux piliers latéraux et mon pilier central qui vont avoir exactement la même hauteur. Alors, maintenant que j'ai mes trois piliers, il va falloir que je réfléchisse à la forme que je veux vouloir intégrer dans ma page. Donc, je peux prendre tout simplement une chute de papier lui donner un petit peu la forme que je veux. Voilà, par exemple. Et donc, la seule contrainte que je vais avoir, c'est qu'il va falloir que je donne un axe, un pli à cette forme pour qu'elle puisse se ranger à l'intérieur de ma page. Donc, moi, je vais lui donner un pli entre mes deux coupes. Pareil, je peux le marquer et avec mon ciseau, voilà, je plie ma forme en deux. Elle va pouvoir reposer à l'intérieur de ma carte. Donc, si on visualise, je reprends ma feuille de départ et je vais avoir ma forme qui va léviter au-dessus de la page principale. Passons maintenant au collage. Eh bien, c'est très simple. Je vais venir mettre mon pilier central au centre de ma page. À cheval, sur le pli central. Donc, je mets de la colle. Le mieux, c'est toujours en fermant la carte, je positionne mon pilier central en fermant. Je colle, je décolle et je recolle toujours. Voilà. Donc là, je sais qu'il s'intègre bien dans ma page. Et je vais venir faire reposer ici ma forme. Donc, même chose, elle doit être pliée. Je vais mettre de la colle sur mon pilier central. et je vais venir en fait refermer les petites ailettes. Voilà. Les petites pattes de collage. Si je referme le tout, je vois que ma forme est bien inscrite dans ma page. Mais effectivement, si je l'ouvre, elle va avoir pour l'instant du mal à se déployer. C'est pour ça que je vais avoir besoin de mes piliers latéraux que je vais venir positionner sur les côtés. Je vais essayer de les mettre à peu près dans l'axe de mon pilier central. pour qu'elle puisse aider dans l'ouverture de ma forme. Alors, l'idéal est de dissimuler un petit peu les pattes de collage donc les mettre à l'intérieur. Je vais le mettre ici à peu près. Et puis, comme les fois précédentes, je vais coller en pliant. Donc, je positionne mon pilier à peu près dans l'axe de mon pilier. central. D'accord ? Toujours pareil, je colle, je décolle. Voilà. Et je vais venir tout simplement mettre ma colle ici et refermer ma carte. Voilà. Et là, déjà, normalement, si je ouvre, je vais avoir la partie de droite qui est bien à l'horizontale. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon pilier latéral, je lui mets de la colle que je positionne à peu près dans l'axe de mon pilier central. je lui mets un peu de colle et je plie en refermant ma carte. et maintenant, j'ai bien à l'ouverture une table complètement horizontale qui est parfaitement parallèle à la page du fond. Voici ma carte. Maintenant, si je l'ouvre, j'obtiens à peu près le même résultat que ce que j'avais dans les exemples tout à l'heure. j'ai bien une table donc un plan qui est parallèle à ma carte du fond. Je vais vous montrer un autre exemple qui peut aussi vous donner des idées parce que bien sûr cette table on peut la perforer. Vous l'avez vu dans le livre Le Petit Peuple du Sol où on peut avoir des formes qui sont ajourées du papier qui est découpé. On peut également revenir aux éléments qu'on avait mis l'autre fois. On peut venir faire des fentes et venir mettre un élément qui va dépasser, qui va être plus grand. Je vais vous montrer un exemple. Alors dans ce livre Par-delà les nuages d'El Maudit nous allons voir l'utilisation d'une table comme ceci avec un élément qui en sort qui en dépasse ici l'hirondelle qui va venir dépasser la table qui représente le soleil seulement avec deux piliers qui vont en fait transpercer la table. On va essayer de voir comment on peut faire ça assez facilement. si on reprend notre carte voilà donc on va essayer en fait de remettre une plateforme un petit peu au-dessus de la forme que nous avons déjà avec seulement deux piliers qui vont venir transpercer cette table et qui vont venir se coller dans le fond. On va essayer donc on va commencer par créer deux piliers qui viendront supporter la nouvelle forme que nous avons ajoutée. j'ai préparé deux bandes de papier toujours avec la largeur de ma règle je vais être amenée tout à l'heure à les réduire un petit peu pour qu'ils puissent passer dans les fentes que je vais faire dans ma table sur la carte. Donc on se rend bien compte que là si on utilise cette hauteur pour faire notre pilier il ne va pas dépasser de la table. Donc cette fois je vais devoir mesurer un petit peu je vais rallonger et donc là on va partir du principe que mon pilier fait 4 cm donc j'ai laissé une petite marge pour coller ici je vais en laisser une également ici voilà je mesure deux fois pour avoir bien 4 cm de hauteur de mon pilier. je trace voilà je vais le faire sur mes deux bandes voilà donc j'aurai mes deux mes deux piliers qui vont soutenir ma nouvelle forme comme tout à l'heure je vais venir marquer marquer mes plis pour pouvoir plier facilement voilà et je vais finir par couper mes deux piliers mes deux piliers voilà je peux les plier facilement et ils vont bien être si je reprends ma carte ils vont bien être plus haut voilà que ma table première je vais réduire un petit peu leur largeur pour qu'ils puissent facilement passer dans les fentes ce que je vais faire je vais réduire un petit peu l'important surtout c'est qu'ils aient bien la même hauteur au niveau de la largeur c'est pas très grave mais il faut vraiment qu'ils aient la même hauteur pour pouvoir supporter la forme que je vais venir intégrer donc maintenant je vais devoir venir faire mes deux petites fentes pour pouvoir faire passer mes piliers donc cette fois je vais devoir m'aider d'un cutter voilà et je vais faire tout simplement deux fentes dans ma forme alors je vais m'assurer ça c'est important que ces fentes sont bien parallèles au pli central de ma carte et au pli de ma table voilà une fois que j'ai fait ces deux fentes je vais m'assurer que mes piliers passent bien à l'intérieur là c'est le cas et que je vais pouvoir les coller sur la page au fond voilà donc je les fais passer tous les deux et puis j'ajouterai la colle ensuite donc maintenant je vais venir mettre la colle sur mes deux piliers voilà j'essaye d'avoir un pilier le plus vertical possible voilà et qui a son pli parallèle au pli central je vais mettre la colle sur le second pilier voilà je le redresse et je vais bien également le coller sur le fond de ma carte en m'assurant que son pli est parallèle au pli central voilà et maintenant je vais pouvoir venir intégrer au-dessus ma forme alors c'est comme tout à l'heure je peux prendre une pièce de papier alors je vais prendre un morceau tout petit voilà et je vais venir intégrer cette forme sur les deux piliers que j'ai mis en place voilà donc je mets la colle sur mes deux piliers et je viens poser ma forme juste dessus normalement si je ferme tout vient se coller au bon endroit et se déplier voilà et j'ai bien un plateau au-dessus de mon premier plateau qui crée vraiment un jeu de profondeur et un jeu d'ombre aussi qui est assez intéressant voilà le résultat de notre carte donc nous avons bien deux plateformes l'une au-dessus de l'autre d'accord donc je vais vous laisser tester voir ce que vous pouvez faire avec cette technique essayez d'en rajouter des plus hautes des plus basses de les emmener un petit peu plus loin si je vous montre dans le livre de tout à l'heure cette idée d'accumulation voilà là on peut avoir des décors complets également avec l'accumulation de plateformes les unes au-dessus des autres à différents niveaux pour pouvoir jouer sur ben voilà cette idée d'ombre de lumière on peut toujours rester en papier blanc aujourd'hui pour pouvoir continuer à jouer sur les textures et se concentrer sur les formes du papier alors voilà on en reste là pour aujourd'hui à vous d'essayer à vous de créer à vous de tester des choses et puis on se retrouve la semaine prochaine à vous d'avoir regardé cette vidéo